bonjour à toutes et tous bienvenue pour cette quatrième et dernière session de la semaine capsule 2021 qui vous propose une série de retours d'expérience sur des enseignements s'étant déroulé sur l'année passée nous accueillons aujourd'hui olivier sigaud professeur en informatique rattaché à l'isir qui est l'institut des systèmes intelligents et de robotique sous tutelle de sorbonne université du cnrs et d'inserm olivier va nous faire un retour sur une première expérience de vidéo sur youtube en asynchrone le tout couplé à du feedback ou clap sur des enseignements en m1 m2 en informatique en sciences de l'ingénieur je vous précise que cette session est enregistrée pour mise en ligne ultérieure sur le compte youtube de capsules je vous demanderai de couper vos micros durant la présentation vous pouvez poser vos éventuelles questions à l'écrit dans la discussion on les reprendra à l'issue de la présentation d'olivier et olivier c'est à toi d'abord merci pour l'introduction donc tout a été dit je suis prof en informatique et à l'isir un mot donc pour dire que mon activité de recherche porte sur l'apprentissage par renforcement et avant de commencer un mot de contexte l'apprentissage par renforcement c'est quelque chose qui est très 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 à la mode en ce moment si vous avez entendu parler de alpha go qui a battu le champion du monde go ce genre de choses c'est de l'apprentissage par renforcement et vous allez voir que ça joue un petit rôle dans pourquoi je m'y prends comme je m'y prends donc aujourd'hui je vais vous parler effectivement de cours que j'ai enregistré en vidéo et mis sur youtube puis de l'utilisation de vous clap pour faire des questionnaires sur ces vidéos et et des conséquences pour la pédagogie inversée donc c'est une recette que j'applique depuis seulement un an mais j'ai eu l'occasion d'appliquer dans différentes yeux et donc voilà ça m'a permis de faire un certain nombre de tâtonnements d'où le retour d'expérience que je vais vous faire et j'ai enseigné dans différents cadres et différents parcours donc un master androïde en informatique à des haussiers des étudiants de polytech et un master sciences dans l'ingénieur donc des gens qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes profils et ça amène à des constats intéressants sur sur base en fait sur le ce que les étudiants maîtrisent plus ou moins bien selon leur parcours donc comme je l'ai dit mon cours s'applique sur des vidéos qui sont publiques sur youtube et pendant les séances donc je vais je fais passer des questionnaires ou claps je prends aussi les questions des étudiants et je suite à leurs questions ou à leurs mauvaises réponses sur mes questionnaires je reviens sur les transparents et c'est ça dont je vais vous parler essentiellement donc à propos des vidéos sur youtube oui un mot aussi pour dire que j'ai déjà fait un exposé analogue dans le cadre de réunions internes à l'ufr d'ingénierie et du coup je reprends les transparents tels qu'ils sont je suis désolé il y en a probablement un ou deux parmi vous qui ont déjà plus ou moins entendu cet exposé et voilà le le cadre de l'exposé précédent c'était plutôt centré sur les outils et sur le comment donc donc je décris mes recettes donc la première chose c'est pour faire ces vidéos sur youtube j'ai fait un choix de d'extrême simplicité technique et donc j'ai juste des transparents et ma voix off par dessus notamment le fait d'avoir juste la voix off et pas moins en incrustation ça facilite le montage parce que ça évite d'avoir l'image qui saute si on me voyait en train de parler quand je quand j'enlève des choses je rajoute des choses durant le montage oui tout ça est en anglais ce qui peut poser des problèmes à certains étudiants et puis pour faire ça en pratique j'utilise des outils open source disponibles sur ubuntu qui sont casam et kdn live qui sont très simples je sais qu'il existe des outils beaucoup plus sophistiqués notamment obs studio mais bon voilà le le coup d'entrée pour maîtriser obs studio est un petit peu plus long et donc j'ai pas encore franchi le pas voilà et alors une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est une bonne chose de faire des vidéos sur youtube publiques à visibilité internationale c'est que je me suis rendu compte que c'était un aiguillon fantastique pour augmenter la qualité pédagogique et la rigueur de ce que je fais c'est à dire que c'est des cours que au départ je faisais devant les étudiants avec mes transparents voilà devant ma classe et puis voilà et j'étais je me suis rendu compte à posteriori que j'étais assez souvent imprécis que j'improvisais pas mal qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très pas très rigoureuse et le fait de faire une vidéo je trouve que c'est un premier effet surtout quand on se dit que n'importe qui peut voir ça qui est que ben ça ça pousse à la rigueur j'ai trop sage ça a eu un effet intéressant je trouve sur la façon dont j'ai fait évoluer mes transparents et mon discours sur ces transparents un mot aussi pour dire que c'est en fait la création de ces vidéos sur youtube pour le coup ça fait j'ai commencé en 2018 et donc un des aspects c'est que pour un même sujet il m'est arrivé d'avoir des versions successives et alors ce que j'ai dit lors du dernier exposé c'est que une des difficultés avec youtube c'est qu'une fois qu'une vidéo est publique on peut plus l'enlever et donc les internautes peuvent tomber sur n'importe lequel des sévères sur successives en fait entre temps les collègues m'ont appris que je pouvais rendre privés les vidéos qui étaient publiques et ce qui est une façon de les rendre inaccessibles au grand public donc sachez-le si vous avez le souci en fait on peut les supprimer avec des guillemets pour donner un ordre d'idées un ordre d'idées depuis 2018 donc j'en suis à 45 vidéos environ plus de 50 000 vues ce qui est pas mal dans le domaine plus de 800 abonnés beaucoup de likes beaucoup de commentaires enfin voilà il ya un côté très valorisant de ce travail qui est que j'ai le sentiment qu'il ya plein de gens qui réinqui profitent de mon travail et qui me font des retours sympa en tout cas ça correspond à un public qui est un public potentiel qui est bien supérieur à celui des étudiants que je vois devant moi tous les ans alors il faut faire quand même un petit peu attention sur les 50 000 vues c'est à dire que dès que quelqu'un clique sur la vidéo ça compte une vue mais on a avec youtube on a des courbes de d'audience au fil du temps de la vidéo qui montre qu'il ya toujours une part très importante de gens qui cliquent et qui disparaissent au bout d'une ou deux secondes enfin qui ne qui ne reste pas devant les vidéos et voilà et quand on a à la fin de la vidéo on a encore 30% des gens qui ont cliqué qui sont encore là c'est que la vidéo les a plutôt captivés et ça c'est bien un mot aussi pour dire que une bonne raison de faire ces vidéos et de les mettre sur youtube c'est que c'est pour moi en tout cas pour ma recherche un vecteur de notoriété je m'en suis rendu compte notamment parce que des gens me contactent m'envoient des emails en disant ah je vois que vous êtes spécialiste de reinforcement learning j'ai une question est ce qu'on pourrait discuter j'ai eu des discussions avec des chercheurs en astrophysique qui voulaient résoudre un problème d'optimisation avec de l'apprentissage par enforcement par exemple des gens à la faculté de médecine enfin voilà et donc ça c'est très conjoncturel et très lié au à ce que je vous ai dit en tout début d'introduction qui est que l'apprentissage par enforcement est quelque chose qui est très très à la mode en ce moment est un sujet qui monte dans plein de labos voilà vous aurez pas forcément la même envie de suivre cette démarche si vous faites des cours sur des choses qui qui existent depuis 200 ans et sur lesquels il existe déjà une offre très importante un autre point que je voulais mettre en évidence c'est que je me suis rendu compte à l'usage aussi en lisant sur la question et en échangeant avec des collègues que je vais de plus en plus vers des vidéos qui sont plus courtes qui durent une dizaine de minutes seulement et qui couvre des notions atomique l'idée étant d'offrir aux étudiants des petites vidéos qui leur permettent de bien comprendre les notions séparément les unes des autres alors qu'au départ j'avais des vidéos qui pouvaient durer jusqu'à une heure environ et bon alors les vidéos d'une heure les étudiants peuvent les reprendre et revenir se promener dedans on va dire mais moi j'ai le sentiment que de que ça fonctionne mieux avec des choses qui peuvent regarder en un temps court quitte à ce qu'ils regardent plusieurs vidéos pour finalement avoir une vue d'ensemble voilà oui peut-être juste un mot là dessus en fait ce notamment ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans le cadre d'une summer school virtuel ou en fait un certain nombre de gens c'est des exposés et moi au lieu de faire des exposés j'avais pré enregistré 14 petites vidéos de dix minutes chacune et entre chaque vidéo je prenais un temps pour les questions et ça a très très bien marché je me suis rendu compte que c'était un format qui permettait aux gens de rester bien concentré pendant les dix minutes ensuite on prend des questions et puis on recommence donc c'est quelque chose vers quoi je vais aller aussi pour mes enseignements à Sorbonne Université alors maintenant on va passer à la deuxième partie qui est les questionnaires ou clap donc d'abord qu'est-ce que c'est que vous clap et comment est ce que nous y avons accès à Sorbonne Université donc pour ce qui est de l'accès en fait c'est un outil qui est disponible sur Moodle en fait si vous allez dans le menu dans les activités tout en bas vous avez clap et puis si vous cliquez là dessus vous allez très vite comprendre comment ça marche parce que c'est quelque chose qui est simple à prendre en main avant de trouver ça j'ai je peux le dire j'ai été aidé par des gens de capsules pour comprendre ce que c'était vous clap comment on s'en servait et j'ai appris de trois choses je vais vous dire là notamment que en fait avec vous clap il y a une possibilité de mettre des questionnaires ou clap dans un pdf dans ses transparents de façon à ce que le questionnaire apparaissent pendant qu'on fait une présentation et c'est une possibilité que moi j'ai pas utilisé puisque j'ai des vidéos d'un côté et le questionnaire ou clap de l'autre voilà puis une fois qu'on a fait ça son premier qcm on se rend compte que c'est très très facile d'en faire de nombreux et c'est assez facile à paramétrer un aspect qui est intéressant c'est que ça une fois que vous avez fait passer votre questionnaire de votre classe il va vous produire un tableur où vous avez toutes les réponses de tous les étudiants qui ont répondu au questionnaire et alors par ailleurs il y a plein de types de questions et plein de d'éléments d'interaction possible moi j'ai utilisé presque que des qcm j'ai essayé des questions à base d'association il faut associer des notions et des définitions par exemple ce genre de choses juste pour voir mais j'en ai pas eu vraiment besoin d'un point de vue pédagogique bon voilà donc ou clap c'est un outil qui vous permet de passer des des questions en direct et je vais y revenir après de voir en direct les réponses des étudiants à vos questions je parlerai de l'usage sur le transport en suivant mais un premier aspect d'usage que j'ai mis là que j'aurais peut-être dû mettre plus tard dans mon exposé c'est que je me suis rendu compte au fil du temps ça a évolué au fil de mes différents essais comme je vous l'ai dit c'est qu'une bonne pratique c'était d'avoir des questions au fur et à mesure du cours qui sont dans l'ordre du cours enfin dans l'ordre des sujets traités par les vidéos ce qui permet au fil des questions de revenir sur les éléments du cours dans un ordre qui fait sens au départ j'ai mis les questions dans l'ordre où elles me venaient et du coup j'avais des questions des étudiants sur la question en question et du coup ça m'a amené à éclairer un aspect du cours puis un autre puis encore un autre et tout ça dans le désordre le plus complet alors que quand on suit le cours avec les questions ça permet de revenir sur le cours dans un ordre assez logique donc c'est quelque chose qui est je me suis rendu compte que c'était bien mieux d'un point de vue pédagogique voilà comme je l'ai écrit juste en dessous le fait de discuter avec les étudiants les réponses qu'ils ont donné aux questions permet de passer en revue le cours c'est à dire que quand vous mettez sur une question sur une notion importante du cours et que vous voyez que 80% des étudiants se sont plantés et ben vous revenez vous repassez les quelques transparents du cours à ce sujet là et c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que ils apprennent davantage quand ils ont échoué à répondre à la question et qu'on va leur réexpliquer la chose que quand on leur déroule le cours sans qu'ils aient eu activement à se demander s'ils avaient bien compris ok c'est une fois qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément bien compris que le fait de réentendre le cours sur le point en question je pense que ça passe alors quelques éléments donc à propos de l'usage donc de mon côté voilà je crée un questionnaire ou clap en l'occurrence sur moodle et de leur côté en fait quand je vais activer le questionnaire ce qui se fait toujours sur l'interface de moodle les étudiants qui sont inscrits sur moodle vont voir apparaître le questionnaire ils peuvent aussi se connecter ça ça apparaît plutôt là ils peuvent se connecter avec un qr code ou avec un numéro de téléphone ou via une url mais le mieux pour nous c'est quand même quand ils se connectent sur moodle parce que du coup on a leur identifiant avec leur email sorbonne université.fr et donc ça permet de savoir quel étudiant a répondu comment alors que si on a un contact avec un smartphone on sait pas forcément de qui il s'agit et donc quand ils voient quand ils se connectent ils voient apparaître la première question et moi je vois se construire en temps réel les histogrammes que vous voyez là donc j'ai le nombre de réponses sur chacune des questions et puis à chaque fois j'ai un compteur du nombre de réponses et du nombre de réponses totales et puis j'ai un compteur du nombre d'inscrits donc ça me permet de savoir où j'en suis des réponses et éventuellement d'attendre que tout le monde ait répondu ceci dit la question attendre ou pas que tout le monde ait répondu est un est un aussi un problème sur lequel j'ai tâtonné j'ai avancé le problème c'est que si vous attendez que tout le monde ait répondu il est fréquent qu'il y ait des étudiants qui soient très lents et que du coup tout le monde attend et donc la la séance perd beaucoup de sa fluidité voilà et comme je le mets là si vous avez 20 questions et que vous attendez 3 minutes pour chaque question vous y avez passé une heure pour traiter 20 questions qui aurait pu être traité en 20 minutes moi j'ai fait un choix qui est de dire ces questionnaires ne sont jamais utilisés comme élément d'évaluation ce qui fait que si tout le monde n'a pas répondu c'est pas grave sachant aussi que si on veut utiliser comme un élément d'évaluation il y a une possibilité de mettre un timer et donc de dire à l'avance aux étudiants ben vous avez une minute deux minutes pour répondre et s'ils n'ont pas eu le temps de répondre ben c'est en tout pour eux mais voilà il ya je soupçonne qu'il ya des questions de lenteur de réseau qui se joue dans le fait que certains étudiants répondent beaucoup plus tard que d'autres c'est pas forcément parce qu'ils passent du temps à chercher la réponse ça peut être aussi parce que le la réponse met du temps à parvenir au système jeu ça je suis pas sûr de ce point là mais c'est ce qui m'a semblé et donc voilà j'ai déjà dit un mot de ce point là sur le transparent précédent et le fait de voir leur réponse en direct permet d'avoir en direct une évaluation de est ce qu'ils ont compris le point et donc c'est important d'avoir les transparents sous la main pour quand un point apparaît comme pas complètement compris revenir sur le cours le reprendre etc et comme je l'ai dit je pense que ça a un impact significatif sur le fait qu'ils sont attentifs quand ils se sont rendus compte qu'ils ont échoué alors que j'en dirais un mot ensuite quand on déroule un cours magistral maintenant je perçois à quel point leur attention peut être très peu soutenue pendant une bonne partie du déroulement du cours alors donc maintenant je vais parler un peu plus de des effets pédagogiques même si j'en ai déjà dit un mot un point qui est important qui est particulier à ce cours là c'est que pour la plupart des étudiants à qui j'ai fait ces cours sur l'apprentissage par renforcement c'est un cours qui contient beaucoup de notions et qui c'est des notions qui sont nouvelles pour eux j'aurais peut-être des effets qui sont complètement différents si je leur présentais des cours de base de programmation ou de mathématiques ou de physique sur des sujets voilà sur lesquels ils ont déjà travaillé au lycée ou en tout cas précédemment et un effet que j'ai noté c'est que vraiment de façon très contrastée par rapport à un cours magistral en présentiel je parle pas du cours magistral en distanciel où là je pense que tous les collègues qui sont là ont fait l'expérience du vide intersidéral où on parle devant des écrans noirs et on n'a pas de retour là de façon massive alors que c'était en distanciel j'ai eu beaucoup de questions donc le fait que moi je leur pose une question à propos du cours et puis je dise ah bah tiens là vous avez il semblerait que vous n'avez pas compris ça et donc je commence à creuser du coup ils se mettent à poser vraiment des questions sur le cours et c'est là que c'est très intéressant c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister ça donne un accès au niveau de compréhension des étudiants qui pour moi change j'en reparlerai un peu après pour suivre mes points dans l'ordre mais voilà c'est c'est peut-être le point sur lequel j'avais envie d'insister le plus notamment une chose que j'ai noté c'est que pour ce qui est des questions quand on fait des cours en magistraux en présentiel surtout dans ces domaines en IA où voilà on présente des choses un peu nouvelles et on apparaît comme un chercheur du domaine etc souvent les étudiants qui lèvent la main c'est les étudiants qui sont forts qui ont tout compris et qui ont envie de poser des questions qui vont au delà de ce qui est traité dans le cours ok donc est ce qu'ils font ça pour se faire mousser ou juste parce que ben voilà ils sont effectivement habités par le cours et ils ont envie d'aller plus loin voilà alors que là au contraire dans le cadre des cours que j'ai pu faire en pédagogie inversée j'ai plutôt eu le sentiment d'avoir des questions d'étudiants qui n'avaient pas compris qui étaient plutôt faibles et alors peut-être qu'il y a un effet qui est lié juste au distanciel et au fait que je sais pas qui pose la question parce que les écrans sont noirs et je m'intéresse pas à leur identité peut-être qu'ils osent plus qu'ils n'oseraient pas en présentiel et je pense qu'il y a quand même un effet lié au fait que comme c'est de la pédagogie inversée et double clap il ya un dialogue qui s'instaure et du coup les étudiants osent poser des questions et dire qu'ils n'ont pas compris ça permet de creuser les choses et donc voilà au vu de tout ça après un an de cette expérience et après aussi avoir assisté j'ai fait l'expérience c'était pas voulu mais un peu par hasard j'ai assisté à un cours d'un collègue en distanciel et moi j'étais en présence des étudiants c'est à dire que le collègue était à l'étranger il fallait que je gère le la salle où les étudiants en fait écouter le cours et je me suis rendu compte moi même à quel point j'avais du mal à être attentif pendant une demi-heure et comment ça arrive de pas écouter du tout pendant deux trois transparents même avec la meilleure volonté du monde il faut vraiment être très fort pour arriver à garder les étudiants captivés pendant longtemps et du coup voilà je suis un peu revenu sur une illusion que j'avais précédemment sur le cours magistral c'est j'ai fait mon cours en fait j'ai regardé surtout les étudiants qui me regardent et qui hochent la tête et qui posent des questions j'ai pas trop regardé ce qui se passait du côté des autres parce que c'est déstabilisant d'avoir à faire des étudiants dont on se rend compte qu'ils ne nous écoutent pas et du coup à la fin on en sort tout content en se disant ça y est ils ont tout pris c'est formidable et et voilà le fait de faire le même cours en pédagogie inversée et de me rendre compte que sur des notions vraiment de base les étudiants n'ont pas compris et qu'il faut creuser qu'il faut discuter avec eux pour arriver à leur faire passer le truc je me suis rendu compte à quel point je me mettais le doigt dans l'oeil sur le fait que les étudiants avaient compris ce que je racontais les années précédentes bon ça peut même avoir un effet un peu déstabilisant quand c'est surtout des étudiants faibles qui posent des questions parce que je suis un peu ressorti des premières séances en me disant mais en fait ils ont rien compris et c'est sûrement pas vrai c'est à dire que c'est plutôt les étudiants faibles qui posent des questions mais probablement qu'il y en a qui disent rien et pour qui tout va bien un autre aspect que je trouve très intéressant qui a pour moi été révélé par le caractère interactif et le côté je pose des questions séquentiellement c'est que j'ai réalisé à quel point même ceux qui suivent bien acquiert une compréhension que j'appelle fragmentaire c'est à dire que ils comprennent ce que je dis donc ils voient bien la relation entre telle notion et telle propriété puis un petit peu plus loin ils voient bien la relation entre telle autre notion et telle autre propriété mais ils font pas forcément le lien qu'on a quand on commence à être un peu plus expert entre la première notion et la deuxième notion c'est à dire que ça aimait arriver d'avoir des étudiants qui répondaient correctement à une première question et ensuite j'avais une deuxième question qui était un peu plus élémentaire en fait et qui est pour laquelle il faudrait répondre correctement pour avoir bien répondu à la première et où là les étudiants savaient pas je me suis rendu compte qu'ils étaient capables de répondre parce qu'ils avaient entendu ma réponse mais ils n'avaient pas forcément compris des choses un peu plus profondes qui leur aurait permis de répondre correctement si j'avais rien dit à ce sujet là donc voilà l'idée c'est que de plus en plus clairement quand on présente des notions nouvelles et en grande quantité je me rends compte que les étudiants ils captent un certain nombre de choses mais ce qui leur manque c'est le réseau des relations entre toutes ces notions là c'est ça qu'on développe petit à petit avec au cours du temps et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des td et des tp c'est que c'est via les td et les tp qui vont mettre en oeuvre les notions qu'ils ont juste entendu et qui vont se découvrir les relations entre toutes ces notions et voilà j'ai trouvé ça vraiment intéressant de découvrir un peu ces questions un autre point que j'avais envie de soulever c'est que voilà j'ai demandé aux étudiants en amont de mon cours de regarder un certain nombre de vidéos et un retour qu'ils m'ont fait en séance après que je leur ai posé la question bon mais alors est ce que vous avez apprécié ce mode de fonctionnement c'est ben oui mais en fait pour regarder les vidéos on sait pas ce qui est important donc on regarde tout et on aurait bien voulu avoir en amont des exemples des questions que vous allez poser pour qu'on sache qu'est ce qu'il fallait qu'on retienne bon alors l'idée c'est que j'aimerais bien qu'ils retiennent tout et je pose des questions correspondant aux notions importantes mais voilà c'est cette demande d'être guidé par de l'exercice au moment où on écoute les vidéos je trouve ça intéressant et ça pointe assez directement vers des des aspects de pédagogie par problème ou par projet je vois que boris deval est dans l'assistance où finalement on ne retirera probablement plus d'un cours et d'une vidéo si on vient l'écouter parce que on a besoin de répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose plutôt que d'écouter le cours sans trop savoir pourquoi on est en train de l'écouter et puis ensuite faire des exercices voilà et à propos de la pédagogie en spirale donc ça c'est un c'est des travaux qui m'ont été pointés par un collègue qui comme moi cette année à bénéficier d'un congé pour pédagogie pour projet pédagogique voilà il ya des travaux qui me alors le travail auquel je pense était réalisé en physique donc l'idée c'est qu'on commence par un certain nombre de notions très élémentaires et on tourne sur ces notions mais au fur et à mesure qu'on tourne on élargit un petit peu le cercle des notions et donc on voit des notions de plus en plus complexe mais en fait à chaque fois on revient sur les notions élémentaires en élargissant le réseau et je trouve ça intéressant parce que ça donne un élément de réponse à mes questions autour de l'idée d'une compréhension fragmentaire idéalement il serait intéressant de pouvoir partir des notions les plus fondamentales et puis d'élargir en même temps voilà il faut arriver à emmener l'étudiant par la main à partir de ce qu'il connaît déjà jusqu'aux notions fondamentales donc il ya des questions de pédagogie à se poser sur dans quel ordre faire les choses qui me semble intéressante voilà puis pour les collègues de l'ufr d'ingénierie j'avais aussi prévu un certain nombre de points sur les limites de l'approche qui me semblait important dans le cadre des discussions sur les tableaux de service et et les contraintes pratiques qu'on rencontre quand on fait ce genre de choses alors la première elle semble évidente mais moi je m'y suis heurté frontalement la première fois c'est le truc c'est que si vous faites votre première séance en pédagogie inversée et que ça implique que les étudiants doivent avoir vu vos vidéos avant d'arriver au cours et qu'il y en a pour quelques heures de visualisation de vidéo si vos étudiants sont inscrits le vendredi soir et que le cours commence le lundi ça marche pas ok parce qu'il faut que vous puissiez contacter tous les étudiants à l'avance pour leur dire pour ce cours de telle date il faudra que vous ayez vu telle vidéo donc ça pose un problème de d'avoir une intervention qui vient suffisamment longtemps après les inscriptions pédagogiques pour avoir le temps de transmettre l'information aux étudiants c'est un truc auquel il faut faire attention un autre point alors qui a amené à des vraies discussions avec des collègues c'est que du coup dans le cadre des cours que j'ai fait je demande aux étudiants de regarder des vidéos pendant allez on va dire trois heures et puis ensuite j'ai mes deux heures de cours comme d'habitude ou là on fait de la pédagogie inversée on creuse etc le problème c'est que si tout le monde fait ça les étudiants vont devoir faire leurs 30 heures de cours en présentiel peut-être pas 30 j'exagère un peu mais leur 20 heures de cours en présentiel plus les 60 heures de visualisation de vidéos correspondant et on voit bien que ça marche pas ok donc il ya une vraie question à se poser qui est est ce que du coup il faut limiter ce genre de fonctionnement à quelques yeux bien choisi pour éviter que les étudiants passent leurs semaines à regarder des vidéos avant les cours ou bien est ce qu'il faut revoir énormément les ambitions à la baisse pour que le temps de visionnage des vidéos puisse rentrer dans le temps global des cours qu'ils ont enfin voilà ça ça a amené à des discussions un peu compliquées avec les collègues parce que ben c'est pas évident de voilà il faut penser au temps des étudiants on sait des choses dont on a pas mal parlé à propos de l'enseignement en distanciel et c'est un point qui à mon avis est il ya un vrai problème derrière ça et donc une des solutions proposées par certains collègues c'est de dire ben voilà on attribue un slot de quatre heures et pendant trois heures en ta présence enfin toi tu fais autre chose pendant les trois heures en question mais voilà les étudiants en trois heures pour visualiser les vidéos et puis il ya une heure d'interaction je me suis rendu compte que alors l'idée c'est que de toute façon j'avais dit aux étudiants ont fait le questionnaire vous clap et je réponds à vos questions et quand c'est fini on s'en va c'est à dire qu'on va pas rester pendant quatre heures si ça doit durer beaucoup moins que ça mais il n'empêche que les interactions ont souvent été presque aussi longues que si j'avais fait mon cours magistral devant alors un élément peut être un peu rassurant par rapport à ça c'est que si vous êtes d'accord avec moi sur mon constat sur le fait que quand on fait un cours magistral en fait l'étudiant il est relativement peu attentif et il en retient pas énormément n'empêche que l'étudiant il va devoir comprendre les notions pour réussir ses td ctp ses examens et donc à un moment ou un autre ça veut dire qu'il va devoir le réviser ce cours donc en quelque sorte avec la pédagogie inversée on met l'effort d'investissement de l'étudiant en amont sur la visualisation du cours et sur la séance interactive plutôt qu'en aval de la séance de cours où il aura pris des notes il va relire tout ça il va aller creuser ça sur internet on découvre avec ce point de vue là le fait que l'étudiant doit passer un temps significatif à travailler la matière sur ce qu'on lui enseigne au delà du cours par si pendant le cours il en a pas retenu ce qu'il aurait dû en retenir donc il ya peut-être un gain de temps sur les révisions dont on peut parler mais je pense que le problème que je pointe au dessus reste un autre point qui peut poser problème c'est que préparer les vidéos pour faire de la pédagogie inversée c'est quelque chose qui est chronophage j'imagine que parmi vous il y en a qui ont qui se sont livrés à cet exercice et voilà et moi j'ai disposé cette année d'un congé pour près d'un projet pédagogique j'ai fait qu'un demi-service et c'est ça qui m'a permis essentiellement de dégager du temps pour améliorer renforcer rajouter des nouvelles vidéos mais voilà ça pose le problème ben quand est-ce qu'on fait ça si on n'a pas un congé pour protéger pédagogique et puis un autre point qui aussi qui peut faire débat c'est voilà si l'essentiel du temps il est passé à préparer des vidéos puis à faire de la pédagogie inversée qu'est ce qu'on compte dans le tableau de service et avec les collègues des formations alors à chaque fois c'était du master et avec les collègues de master des formations concernées par mes enseignements on est tombé d'accord sur le fait que je gardais le même service que si j'avais fait mon cours magistral ce qui du coup paye pas forcément par rapport aux heures que j'ai faites oui un mot de contexte puisque là il y a probablement des collègues d'autres UFR que l'UFR d'ingénierie en UFR d'ingénierie on a on a une énorme tension on a énormément d'heures complémentaires énormément de vacataires on n'arrive pas à faire tous les services et donc voilà on a plutôt tendance à faire des heures supplémentaires et donc c'est voilà on a une vraie difficulté à trouver du temps supplémentaire pour faire de l'enseignement qui serait pas comptabilisé dans nos heures c'est peut-être comme ça qu'il faudrait le dire quoi et voilà alors d'un autre côté on pourrait se dire oui mais une fois qu'on a fait les vidéos et ben on va les réutiliser pour les cinq ans qui viennent et donc on a gagné beaucoup de temps parce que là où on faisait quatre heures de cours magistral à chaque fois maintenant on fera plus que une ou deux heures de pédagogie inversée c'est très bien dans le cas particulier de l'apprentissage par renforcement mon expérience depuis 2018 c'est que j'ai passé mon temps à améliorer mes vidéos de même que je passe mon temps à améliorer que je passais avant mon temps à améliorer mes cours magistraux et donc cette histoire d'investissement c'est pas vrai au contraire ça veut dire qu'il faut que je modifie mes transparents et puis que je refasse complètement la vidéo par dessus voilà donc voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous raconter peut-être un mot aussi suite au fait que j'ai déjà fait cet exposé devant les collègues un point de discussion qui s'est avéré très intéressant c'est ben voilà dans mes d'utilisation du clap je passe essentiellement des qcm mais est ce que les qcm ça suffit à se rendre compte de est ce que les élèves les élèves ont bien compris le cours ou pas et la réponse est plutôt non en même temps voilà une des difficultés que j'ai avec l'apprentissage par renforcement c'est que c'est c'est très algorithmique c'est des propriétés des algorithmes etc et donc c'est quelque chose qui se prête pas tellement à des exercices de td on peut faire du tp parce qu'on peut faire de la programmation et pas tellement du td et du coup le qcm ça ça colle pas trop mal parce que voilà je peux les interroger sur est ce qu'ils ont compris certaines propriétés des algorithmes des choses comme ça mais il est clair que c'est pas un instrument le qcm n'est pas un instrument suffisant pour avoir un accès complet à la compréhension des étudiants et c'est là que le dialogue est super important voilà j'en ai fini avec cet exposé donc question par écrit de monsieur cardinal j'imagine que tu la lis olivier j'ai une question sur l'intérêt d'utiliser ou clap en live via moodle je l'utilise régulièrement mais sans passer par moodle est ce que ça ne ralentit pas justement la connexion de même que l'apparence des questions alors moi l'intérêt principal que j'ai trouvé c'est que les étudiants se connecter à ou clap via moodle et donc forcément ils se connecter avec leur identifiant d'étudiants repéré sur moodle ce qui fait que typiquement à la fin donc je récupère un tableur qui contient leur réponse à toutes les questions et je sais immédiatement qui est qui alors que s'ils se connectaient à vous clap comme je l'ai dit via un smartphone ou tout autre dispositif je pourrais avoir un identifiant gmail que je suis un dont je sais pas du tout qui est derrière donc ça me c'est un outil qui me permet de voir qui a répondu quoi et oui c'est une chose dont j'ai pas parlé c'est que alors je me suis pas amusé à regarder de près des corrélations entre des réponses de certains étudiants et des évaluations que j'ai pu faire par ailleurs mais j'ai quand même regardé assez grossièrement et ça collait pas trop mal c'est à dire que des étudiants qui m'ont rendu des bons projets sont souvent les étudiants qui avaient bien répondu aux questions de cours voilà ça permet de faire ce genre de choses comme je l'ai dit moi je ne m'autorise pas à mettre des notes sur la base de ces évaluations ou clap parce que je trouve ça contre-productif je sais pas si j'ai répondu complètement à votre question n'hésitez pas oui de mon point de vue voilà on n'est pas très très nombreux donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et si on peut lancer une discussion pour moi ce serait ce serait mieux que d'avoir un fonctionnement très bon on a marilus gonin bonjour marilus est-ce que vous pensez que le séance peut être mis en place avec des élèves qui sont des étudiants en licence ou en première année de licence alors oui c'est une bonne question il y a une vraie question autour de l'effectif comme je voulais dit si on pose une question et que on attend les réponses en fait je me suis rendu compte j'ai eu des groupes de allez on va dire 20 étudiants et des groupes de 80 étudiants et avec 80 étudiants les temps pour avoir un taux de réponse significatif était beaucoup plus long et donc ça commençait à être un problème et donc je me suis dit que avec 300 400 étudiants ça marcherait pas du tout ou en tout cas il faut avoir un mode de fonctionnement complètement différent et concernant l'autonomie de ces étudiants en première année de licence oui alors ça c'est un autre point à propos de la pédagogie inversée j'ai eu quelques retours d'étudiants qui me disent que ça leur convient pas c'est à dire que ben voilà il quand on a affaire des étudiants de master et qu'on leur demande de regarder des vidéos sur des sujets qui sont à la mode un tel en intelligence artificielle ben ils le font volontiers et ça se passe bien je suis pas du tout convaincu que les étudiants de licence qui sont eux mêmes pas convaincus de l'intérêt de ce qu'ils sont en train d'apprendre feront l'effort de regarder les vidéos comme il doit le faire et donc probablement il faudrait imaginer des systèmes un peu plus coercitifs où le fait d'avoir regardé la vidéo est important pour une évaluation qui vient ensuite mais voilà moi j'étais dans un contexte où je partais du principe que j'avais affaire à des étudiants plutôt motivés alors je l'ai pas dit mais j'ai quand même eu des globalement des retours très positifs et voilà ce mode de fonctionnement finalement assez autonome de la part de l'étudiant leur convient et vous avez raison il ya c'est une vraie question de faire de l'expérimentation avec de la pédagogie inversée en licence j'ai pas fait donc je peux pas vous dire mais ce serait intéressant des collègues essayent ok merci marie luce donc là les questions se précipitent on va passer chez ludovic qui a levé la main en premier bonjour olivier donc c'était juste peut-être pour commenter un peu à ton expérience sur les questions de vous claque quand on le fait en cours il ya une chose mais moi j'ai vu un truc intéressant vous ai témoigné c'est quand tu arrives mais ça je sais qu'on peut le faire avec moodle mais j'ai pas testé mettre des questions dans ta vidéo qui bloquent en fait si les gens répondent mal ça les bloquent et il faut qu'ils revoient la vidéo pour l'avoir fait pour avoir fait moi même un mou avec ce genre de chose ça m'a fait ce que j'avais regardé la vidéo un petit peu légèrement et puis d'un coup la question arrive et après ah ben je sais pas répondre pour reprendre la vidéo je trouvais que c'était assez astucieux et ça m'avait même moi-même forcé à le faire c'était commentaire et le deuxième c'était sur ce que tu disais sur la durée honnêtement moi quand je fais les plannings quand on prévient qu'il ya des trucs en vidéo j'essaye de mettre dans le planning du temps de vidéo c'est à dire s'il ya 35 heures de cours dans la semaine dans les 35 heures si c'est de la vidéo j'essaye de dire ben ce sera j'essaye de mettre ces temps pour que les 35 heures contiennent ces temps de vidéo pour pour que la pédagogie ne nuise pas parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on n'est pas censé leur faire faire 80 heures de travail dans une semaine donc c'est bien de le savoir je sais j'aime bien le témoignage du attention les vidéos ça prend du temps et c'est bien de l'estimer ce temps de travail personnel des étudiants dans nos pédagogies donc 35 heures de présence mais aussi le travail à la maison alors je commence par ton premier point donc j'avais en fait avec nirina la cape présent il m'avait expliqué que je pouvais mettre mes questionnaires ou claire dans des pdf je ne connaissais pas cet usage avec des vidéos et le fait que ça puisse bloquer la vidéo donc c'est quelque chose qui est intéressant moi de mon côté je réfléchissais à une autre solution pareil en discussion avec des collègues je vous ai dit de voilà l'idée d'avoir des petites vidéos de dix minutes bien saucissonnées un collègue m'a suggéré de coupler ça avec des des questionnaires qui fait qu'il faut avoir répondu correctement aux questions pour avoir accès à la vidéo suivante et donc il ya clairement moyen de faire ça avec moodle indépendamment de bootlap c'est à dire on peut créer comme ça des parcours avec des qcm qui sont il faut avoir une certaine note de qcm pour débloquer la vidéo suivante bon j'ai pas testé voilà je me pose des questions vis-à-vis de vraiment mettre ça en oeuvre mais c'est mais c'est intéressant et alors deuxième point si j'ai déjà oublié ce que je voulais répondre c'était le temps dans les plannings mais ça c'est juste un autre commentaire rapide là dessus c'est que si vous vous contentez de faire la somme du temps de vos vidéos en disant ben voilà il y en a pour deux heures de vidéo vous risquez de vous planter parce que les étudiants m'ont dit ah mais cette vidéo là il a fallu qu'on la regarde trois fois avant de comprendre tel truc ok donc en fait c'est le temps qu'ils y passent n'est pas juste le temps des vidéos parfois ils vont les passer en fois un voyage de cinq mais ils vont sauter des morceaux ils vont revenir trois fois sur un autre morceau donc c'est très difficile le temps d'estimer qu'ils vont y passer d'estimer le temps qu'ils vont y passer et et voilà et ça 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 peut aussi dépendre de à quel point on va leur mettre la pression sur le fait qu'il est important qu'ils aient tout compris avant d'arriver à la séance de pédagogie inversée après juste en termes de pratique je pense qu'il faut jamais oublier de mettre de penser au temps de travail personnel dans dans ce genre de choses parce qu'il ya on a l'habitude du court télé tp donc on a on estime bien mais dès qu'on fait évoluer un peu ces pratiques faut pas qu'on oublie d'y penser dans le planning après je pense que tu avais raison sur la tension j'ai l'impression qu'il faut pas faire plus d'un quart d'heure pour que la tension tombe pas sans avoir une respiration par une question ou à une pause ou une façon de les faire passer à autre chose c'est bon c'est une observation aussi voilà un truc pas bien non plus c'est le temps qu'ils passent eux enfin dans le fonctionnement classique cours magistral td tp le temps qu'ils passent eux à revenir sur le cours magistral a posteriori à aller regarder d'autres vidéos à lire des docs sur internet etc voilà avec les vidéos on peut mesurer ce temps là mais je pense que dans le système standard il ya aussi du temps comme ça mais et au bout du compte à la fin ils sont capables de répondre aux mêmes examens donc ils devraient avoir acquis à peu près la même quantité d'informations en un temps similaire mon espoir c'est que au contraire on améliore un peu le l'accès à l'information et que donc ils vont finalement être capables de passer l'examen en ayant passé globalement un peu moins de temps que dans le système précédent qui était peut-être un peu moins fin d'un point de vue pédagogique mais c'est c'est un peu un vœu ce que je raconte là monsieur cardinal à vous oui bonjour je reviens avec la caméra le micro du coup merci je voulais juste rebondir sur la remarque et la question par rapport à la licence en fait moi je fais ça en sur une une des séances d'amphi en classe inversée ça se passe plutôt pas mal les étudiants ils sont très majoritairement à visionner la vidéo et sur les les questions ou clap et donc la première des questions ou clap que j'ai c'est est-ce qu'ils ont visionné est-ce qu'ils ont visionné les trois quarts ou la moitié ou moins de la moitié ou pas du tout avant de leur poser des questions sur le contenu de la vidéo et ben ils sont très majoritaire à l'avoir visionné ils ont généralement des bonnes des bonnes réponses donc ça c'est sur une des séances d'amphi ça donc ça marche plutôt bien il faut bien leur dire que voilà c'est quelle discipline et quel niveau c'est c'est du l1 c'est un cours d'amphi géosciences donc sur un cours d'introduction du coup c'est la séance de deux heures d'océano dans le cours de géosciences et et voilà je leur dis bien la semaine d'avant si vous visionnez pas moi je referai pas ça en cours et ça sera au programme de l'exam et généralement voilà j'ai les trois quarts l'ont visionné alors il y a une année où ils ont été juste la moitié présents en amphi à l'avoir visionné d'après ce qu'ils ont répondu et les réponses sont cohérentes donc ça marche bien et du coup j'avais plutôt la question inverse c'est à dire sur les masters parce qu'on est en train d'essayer de développer ça en master des vidéos moi j'ai la question c'est le en master on doit faire du niveau plus avancé j'ai l'impression que c'est ce que tu fais dans tes vidéos et je crains de devoir refaire des vidéos tous les ans au fur et à mesure de l'actualité scientifique quand elle évolue donc là on se destine plutôt sur des notions de base ou des prérequis de master plutôt que des cours de master vraiment sexy en vidéo parce que sinon faut effectivement les refaire tous les ans non ouais alors dans le cas de l'apprentissage par renforcement c'est les bases sont bien connues depuis assez longtemps et le sujet est en train de devenir très à la mode moi mon cours il porte sur ses bases c'est plus le fait que ma compréhension à moi s'approfondit et que je me rends compte que connaître tel sous-aspect des bases est important pour des pour comprendre tel développement qui viendra plus tard que je fais évoluer mes cours mais je fais effectivement pas des cours des cours conférences où on présente les derniers trucs à la mode c'est effectivement plutôt des cours qui pose qui porte sur les bases et tout le temps je rêve de faire le même genre de vidéo sur des articles que je viens de lire enfin voilà des choses qui sont vraiment à la pointe de l'état de l'art mais c'est juste pas possible ça prendrait trop de temps et ça bouge tout le temps quoi je passe la parole à marie-aude vitrani allez olivier alors moi j'ai raté le début alors j'espère que tu l'as pas déjà dit mais est-ce que toi comme enseignant dans ces séances plus interactives ces moments de discussion avec les étudiants t'as pris plus de plaisir où tu t'es senti plus utile où tu parlais quel est ton point de vue vraiment de du métier d'enseignant je vais être très simple cette année j'ai fait un cours devant des étudiants de master de la même population en magistral et voilà j'ai déroulé mon cours et j'ai passé mon temps à leur demander est-ce que vous avez des questions etc et face à moi j'avais dix écrans noirs et à la fin j'avais envie de chanter quand t'es dans le désert et voilà ça n'a rien à voir des séances interactives au contraire voilà on s'est pas j'espérais que ça transparaissait de mon exposé mais oui oui mais non mais ton plaisir à toi etc alors que la séance de pour magistral à distance avec les écrans noirs face à moi j'ai trouvé ça insupportable quoi voilà donc oui oui il n'y a vraiment pas photo quoi et est-ce que ça a amené des discussions que tu n'as pas l'habitude d'avoir sur des fujets un peu moi je fais un peu ça en cours alors d'habitude en présentiel avec en classe inversée mais bon je les retrouve en vrai présentiel et je me rends compte qu'on parle de choses presque beaucoup plus fondamentales alors je me parle de qu'est-ce que c'est qu'un modèle et qu'est-ce que ça signifie de modéliser les faits qui sont pas centrales dans mon cours mais qui en fait sont hyper intéressantes à discuter avec les étudiants est-ce que ça a conduit aussi à des discussions qui sortent un peu alors pas trop mais je pense que là il faut que j'explique que voilà mes interventions en apprentissage pas forcément elles sont souvent sur un temps très contraint en gros j'ai selon les parcours j'ai entre deux et quatre heures pour présenter le domaine là où dans un autre parcours ils ont cette séance de quatre heures pour bien voir ce que c'est que l'apprentissage pas forcément et du coup moi j'ai peut-être tendance à les garder focaliser sur le coeur du truc parce que si en plus on commence à bavarder ce que c'est qu'un modèle etc ils ont le temps de rien voir donc je pense que si j'avais beaucoup plus de temps oui je volontiers je y aurait plus de digressions et de questions plus plus générales ou plus fondamentales mais je pense que c'est beaucoup lié au contexte où j'essaye de leur faire passer un maximum de choses en très peu de temps et du coup je ne saisis pas forcément les perches qui me conduiraient à des digressions la parole est à monsieur noël oui alors moi c'est pas tant une question c'est plus dans la continuité donc je n'ai pas interrompu tout à l'heure quand tu commences à parler des autres solutions possibles pour faire des vidéos interactives etc mais avec notamment des parcours conditionnels si tu n'as pas vu cette vidéo si tu n'as pas répondu à tel quiz après la vidéo tu n'as pas la suivante etc c'est ce que j'ai cru comprendre mais du coup je ne comprends pas bien comment articuler ça avec des vidéos qui sont ouvertes à tous sur youtube du coup moi je ne peux pas y accéder par moodle en fait je clique direct sur youtube et du coup je à la fin mais avec un peu de bâton tout à fait ce que j'ai dit là ne s'appliquerait que si je faisais des cours dédiés pour mes étudiants et que ce n'était pas accessible sur youtube au monde entier évidemment si par ailleurs tout est accessible sur youtube il n'y avait pas moyen de les contraindre et donc ça marche pas je suis d'accord donc il existe aussi un truc qui s'appelle h5p qui est une espèce de surcouche sur les vidéos je pense que c'est à ça que vous avez allusion Ludovic tout à l'heure avec on peut programmer à certains endroits voilà ça s'arrête il y a une question il va répondre puis ça reprend ou pas etc mais c'est surcouche s'appuie soit sur des vidéos qui sont sur youtube donc là en l'occurrence c'est parfait soit sur même sur notre je ne sais pas si tu sais on a une plateforme vidéo à son université qui ça va être panopto mais alors du coup elle n'est pas ouverte sur on peut rendre des vidéos accessibles à tous mais il n'y a pas la visibilité de youtube je pense que c'est important pour toi si j'ai bien noté mais bref on peut la vidéo est quelque part et on lui met une surcouche et c'est cette surcouche qu'on insère en fait dans Moodle donc la vidéo reste stockée chez youtube avec toutes les statistiques mais tes étudiants dans ton cours Moodle c'est eux ils voient la surcouche et pas les gens du monde entier si j'ai bien compris Mirina je vois qu'il est là si je dis des bêtises il me semble que c'est ça c'est à dire qu'on peut dans une vidéo h5p c'est aussi Laetitia qui connaît bien h5p la vidéo elle reste à son endroit c'est vraiment juste la surcouche donc à l'occasion si ça t'intéresse contacte Capsule oui ça va effectivement m'intéresser alors juste peut-être un tout petit mot là-dessus à propos de panopto en fait comme je vous l'ai dit on a eu au sein de l'UFR d'ingénierie un certain nombre d'exposés dont le mien faisait partie et je me suis rendu compte que des collègues qui utilisent plutôt panopto pour stocker leurs vidéos ont accès à des informations sur quel étudiant à regarder quelle vidéo quand beaucoup plus fine que ce qu'on peut avoir sur youtube sur youtube on a plein de statistiques aussi voilà je sais que mes étudiants regardent les vidéos plutôt la veille du cours que trois jours avant parce que j'ai une courbe et je vois les pics de vision des vidéos mais apparemment voilà quand on est sur des vidéos qui sont hébergées par Moodle on a accès à des informations qui sont plus fines et j'ai trouvé ça intéressant alors il faut les configurer d'une certaine façon mais si tu mets un accès anonyme à toute personne qui a le lien évidemment par définition tu n'auras pas cette finesse de statistiques mais si tu dis bon là aussi on va pas rentrer dans les détails techniques mais seules les personnes de mon cours ont accès à ces vidéos là où là du coup tu vas avoir le détail effectivement de qui a fait quoi etc est-ce qu'il a vu trois fois les 25 premiers pourcents de ta vidéo ou est-ce qu'il en a vu 100% ou 75% donc il y a des informations aussi un peu supplémentaires là-dessus mais c'est vrai que dans le cadre d'étudiants en master ce côté un petit peu flicage individuel n'a pas forcément lieu d'être bon moi aussi j'ai fait ce genre de choses en L2 où là il faut vraiment faut pas surveiller ce qu'ils font mais il faut montrer qu'on surveille au moins qu'on regarde donc on prête attention à ce qu'ils font et que lors des premières séances on dit ben là pourquoi t'as pas regardé ça pour venir en TD je t'avais demandé de regarder ça et là tout d'un coup ça fait un peu un déclic et après on a plus besoin de regarder et ça se passe très bien mais en master oui c'est sûr que c'est pas le même public et la même motivation ouais c'est peut-être à moi de faire ce boulot là plutôt qu'aux gens de capsule il se trouve que dans l'UFR d'ingénierie on a aussi fait un sondage sur l'utilisation des outils etc. et notamment le recours à capsule et bon ce sera annoncé le 6 juillet en conseil des enseignements mais je peux déjà le dire très 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 peu de responsables du E font appel à capsule pour utiliser des outils alors que là vous voyez on est en train d'avoir des échanges qui montrent qu'il y a tout un tas de choses à savoir qui sont disponibles et que nous enseignants-chercheurs ignorerons et voilà c'est une vraie question et j'imagine que ce genre de séance est prévue un peu pour améliorer ça mais ce serait bien que les collègues se rendent compte qu'il y a un vrai savoir-faire et des vrais bénéfices à tirer de cette expertise voilà moi j'ai pour l'instant j'en suis resté à vous clap mais je n'hésiterai pas à revenir vers les gens de capsule pour aller plus loin à partir de tout ce qui vient de être dit voilà merci monsieur Doval oui bonjour Olivier j'avais effectivement déjà vu un peu l'exposé mais c'est vrai qu'il y a des éléments plus intéressants on est allé plus loin dans la discussion ou un peu plus loin dans la discussion juste pour revenir sur le H5P parce que je voulais justement intervenir là-dessus aussi en L1 en fait pour le cours de MEPI 2 Jean-Loïc et Romain Bernard Jean-Loïc Lecarou et Romain Bernard avaient voulu donc ils ont mis en place des vidéos de cours et je leur avais suggéré justement d'insérer des questions dans le cours bon finalement ça n'a pas été retenu mais en tout cas j'avais fait l'effort de regarder comment ça marche avec H5P et avec Panopto et H5P c'est vraiment j'ai pris le truc en main en un quart d'heure c'est juste un retour d'expérience de dire c'est vraiment faisable assez rapidement et donc ça vaut le coup il n'y a pas un gros investissement pour arriver à faire quelque chose de sympa avec ça et c'est encore puissant que maintenant ah ben c'est génial la deuxième chose c'est que du coup je pense qu'effectivement c'est vachement intéressant d'avoir comment dire un point de vue en se mettant à la place de l'étudiant et de se dire que regarder une vidéo c'est aussi être passif d'une certaine façon sauf si on est actif mais a priori on regarde une vidéo voilà la plupart vont peut-être regarder ça comme on regarde un film c'est-à-dire on se laisse porter et le fait d'avoir justement des questionnaires à la fin de la vidéo que ce soit dedans ou après mais je pense que c'est vraiment important pour rendre justement l'étudiant actif et ce que disait Ludovic tout à l'heure que si dans un MOOC à la fin de la vidéo on doit répondre à une question et qu'on ne sait pas y répondre on revient sur la vidéo c'est clair donc jusqu'à ce que les notions soient acquises du coup je pense que c'est intéressant d'aller vers ces tests d'auto-formation d'être sûr qu'on a bien compris la chose et je voulais savoir justement est-ce que toi tu avais mis en place des choses dans cet enseignement qui soit un genre de quiz d'auto-formation ou quelque chose comme ça ? Non, j'en suis pas là mais c'est des choses que je prévois pour l'année qui vient en fait pour tout dire je vais commencer à faire aussi de la formation continue sur l'apprentissage par renforcement et du coup je vais investir du temps au mois d'août là-dessus et j'ai prévu en fin de chaque journée de formation continue de faire des quiz sur les questions qui ont été abordées et donc ensuite ces choses-là se sont transférées aux étudiants mais par rapport à ce que tu disais sur le côté un peu pacif etc il me semble que c'est aussi un des bénéfices de la pédagogie par projet ou par problème qui est que sans forcément passer par un quiz le truc c'est que s'ils vont regarder la vidéo pour chercher la réponse à une question qu'ils se posent pour avancer sur leurs problèmes ça marche aussi oui c'est clair c'est clair c'est un des ressorts de l'apprentissage par problème c'est ça justement et justement puisqu'on en parle ma deuxième remarque en tout cas c'est toujours pour aller dans le sens de ce que disait Ludovic aussi c'est-à-dire qu'en fait en apprentissage par problème on a une séance allée une séance retour entre les deux les étudiants sont censés produire un travail assez conséquent de lecture de polycopier de regarder des vidéos etc. et en fait ce travail-là si on comment dire si on le force pas un certain nombre d'étudiants ne vont pas le faire et du coup dans l'emploi du temps en fait on essaye en tout cas c'est ce qui avait été mis en place dans la spécialité robotique à Polytech notamment avec Mario de prévoir un créneau horaire dans l'emploi du temps de séance en autonomie donc ça veut dire que les étudiants ont un créneau dans leur emploi du temps qui dit vous êtes censés travailler sur telle matière il n'y a pas d'enseignant mais vous avez une salle à disposition et vous êtes censés travailler sur telle matière donc je crois qu'effectivement ta question sur mais comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait un temps qui soit réservé et que ça ne soit pas cumulatif et qu'on n'arrive pas à 80 heures par semaine si on le prévoit dans l'emploi du temps moi je trouve que c'est une solution qui peut être intéressante et du coup ça ça veut dire une décision au niveau des responsables de formation oui mais il ne faudrait pas que ce temps attribué soit banalisé et que du coup tous les responsables de toutes les UE se disent tiens pendant ces trois heures là l'étudiant va regarder ma vidéo et qu'en fait l'étudiant il a neuf vidéos de trois heures à regarder en trois heures non c'est sûr c'est sûr il y aura de toute façon un problème qui est que ça prend plus de temps de regarder les vidéos puis ensuite de faire du cours et que donc on ne peut pas faire un emploi du temps qui serait plein de créneaux de trois heures plus des créneaux des cours il y a un moment ou un autre il faut des choix stratégiques c'est vraiment le 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 du problème je te bypass Yves parce que c'est juste pour répondre là-dessus sauvagement comme ça il y a deux choses qu'on a faites d'abord les créneaux étaient spécifiques pour l'UE en question quand on met ça dans l'emploi du temps moi je le fais sur mon cours de méca ou sur le cours de traitement de signal de Boris ça apparaît comme étant une séance de traitement de signal ou une séance de méca et par ailleurs elle est en général découplée du moment où on intervient ça c'est pour rebondir sur ce que tu disais finalement si on te réserve un créneau de quatre heures ou tu prévois de faire une heure mais tu te retrouves à parler pendant quatre heures parce qu'il y a trop d'interactions assez souvent on les a découplées et ça permet de aussi de partir et de dire bon ben là la séance est finie de ne pas se laisser manger par les discussions qui de fait sont vachement plus animées vachement plus intéressantes et bien on a un peu du mal à partir ils ont un peu du mal à partir donc de faire ça aussi à des moments un peu différents et aussi pour que eux leur travail soit bien réparti sur les semaines ou sur les enfin sur les différentes séances et qu'ils ne cumulent pas forcément quatre heures d'affilée à regarder trois heures de vidéo juste avant ton cours parce qu'il faut qu'ils digèrent aussi un petit peu donc on a fait des choses un peu de ce type-là dans la mise en place dans les emplois du temps par contre on a de fait réduit aussi le temps des étudiants c'est-à-dire que l'UE elle est 60 heures si je prends des créneaux pour qu'ils fassent du travail seul de visionnage c'est dans mes 60 heures bien sûr et juste pour rebondir un tout petit peu sur ça moi c'est une réflexion qui n'est pas dans le schéma de base aller-retour qui est que je pense que dans cette logique un peu inversée c'est intéressant de mettre une interaction en plein milieu c'est-à-dire on lance la mission on leur donne des vidéos et on peut faire la discussion restructuration en plein milieu c'est ma proposition c'est pas la théorie donc Boris peut me taper sur les doigts mais j'ai l'impression que ça peut marcher et à chaque fois qu'on les fait les APP on sent ce manque à un moment avant de les mettre sur le final de se rassurer en voyant alors évidemment ça dépend de leur niveau d'autonomie ça dépend de leur capacité à bosser être seul mais j'ai trouvé que c'est une proposition aussi sur ce genre de truc mais voilà je voulais juste dire un mot sur ce que a dit Marie-Aude ce serait vraiment bien que le point de vue que tu as exprimé Marie-Aude remonte pour discussion en collège de master parce que c'est à ces endroits là que finalement vont se prendre les décisions de comment on gère ces choses là et comment on va gérer les emplois du temps dans les différents parcours voilà parce que pour l'instant c'est un peu chacun fait ça de son côté à la petite semaine mais la discussion qu'on a là les responsables des différents masters n'en ont pas forcément connaissance c'est clair on rêve de pouvoir parler de ça avec les responsables de master et les responsables de licence en direct et de voir comment on peut travailler capsule avec eux et les responsables d'UE mais déjà avec les responsables de formation et c'est un chantier qu'on n'a pas encore réussi parce qu'on participe aux réunions des départements mais en fait comme spectateur et toujours comme spectateur et il n'est pas prévu qu'on parle en réalité et ça serait bien qu'on puisse le faire et qu'on puisse avoir ces échanges-là je ne sais pas très bien Ok À moi Non, il faut rebondir sur le temps donc je suis complètement d'accord avec vous tous mais quand même si on veut se faire aussi l'avocat du diable on peut aussi se dire qu'un étudiant qui suit un cours classique magistral à la fin des deux heures de cours le travail ne s'arrête pas en général il doit revenir quand il est chez lui il va le rebosser ses notes etc et donc il y a aussi un temps additionnel donc qui donc je dis ça c'est un argument un petit peu contraire d'accord c'est-à-dire que de toute façon il faut prévoir du temps en plus du cours qu'il soit vidéo ou classique magistral pour le travailler pour l'étudiant mais c'est vrai que ça on a l'habitude et on a l'habitude de ne pas le faire apparaître dans les plannings l'autre chose c'est qu'en général aussi alors je ne sais pas si j'ai raté aussi le début comme Mario mais je ne sais pas si tu avais une version avant du même cours classique complètement ou pas ou si tu as directement construit ton cours avec des vidéos mais en général les vidéos de cours qu'on fait sont plus denses qu'un discours magistral en amphi ou avec Zoom voilà c'est plus dense parce qu'on les a plus construites et etc et du coup quand on dit qu'on va faire quatre vidéos d'un quart d'heure comme ça c'est plus qu'une heure d'amphi et donc sur le planning on peut imaginer que de l'étudiant ça va lui prendre une heure mais plus les allers-retours parce que c'est aussi prudence c'est pour ça en fait donc là aussi ça fait un petit argument un peu à prendre en compte mais je suis d'accord que ça serait beaucoup mieux de faire apparaître du travail autonome explicitement dans les plannings mais voilà je pense que il y a ces deux aspects qui vont un peu dans le sens contraire qu'il fallait mentionner et l'autre chose tu disais c'est difficile d'évaluer le temps que passent les étudiants mais quand tu vas itérer sur ton cours est-ce qu'à la fin tu demandes combien vous avez passé de temps en gros pour chaque cours à le travailler histoire de petit à petit d'affiner ta vision du temps de travail nécessaire pour la partie du cours que tu avais est-ce que tu as envisagé ça ou pas ? Non je n'ai pas demandé et c'est une bonne remarque en fait j'ai plutôt eu des retours spontanés des étudiants je testais pour la première fois et beaucoup d'étudiants m'ont dit j'en ai demandé beaucoup trop il y avait trop de vidéos et voilà c'est dans ce cadre-là que j'ai eu des étudiants qui me disaient cette vidéo-là j'ai dû la regarder quatre fois avant de comprendre vraiment etc donc oui il faudrait que j'essaye de mesurer ça en pratique cette année mais tu crois que par exemple dans cet exemple quand il dit j'ai dû la regarder quatre fois pour comprendre si tu avais été dans ton amphi avec cet étudiant est-ce qu'à la fin de ton topo sur ce point-là il n'aurait pas dû le retravailler pendant une heure chez lui une heure et demie pour comprendre ce que tu voulais dire alors que là il était juste là à gratter mais ça effectivement je l'ai dit pendant mon exposé à l'issue de cette expérience je suis sorti de l'illusion à la fin du cours magistral ils ont tout compris clairement il faut qu'ils passent du temps dessus qu'ils y reviennent etc et c'est un temps qu'on ne mesurait pas du tout et avec ces vidéos on a l'opportunité de le mesurer un peu plus mais voilà on le voit peut-être plus mais mesurer je ne suis pas je ne suis pas sûr qu'on le mesure plus parce que c'est vraiment le temps de travail personnel de retour sur la vidéo il n'est pas nécessairement dans les allers-retours enfin effectivement s'il fait des allers-retours peut-être qu'il y a des traces et que tu peux le voir voilà moi ce que j'ai compris c'est qu'avec Panopto il y aurait moyen de le voir de façon très précise si on a envie de savoir on peut savoir que tel étudiant a regardé telle vidéo de telle heure à telle heure tous les jours oui et tu peux voir peut-être qu'il a allumé la vidéo et qu'il est en train de faire autre chose mais bon alors tu vois aussi un autre truc c'est que si ta vidéo on va dire elle fait 10 minutes on peut voir par exemple que Panopto a envoyé entre guillemets 25 minutes de cette vidéo à cet étudiant voilà donc c'est que forcément globalement il a vu deux fois et demie mais c'est peut-être qu'il a regardé les 10 minutes et le passage qui lui posait problème qui fait 5 minutes il a regardé 4 fois voilà je pense que oui avec ces outils-là il y a moyen de vraiment mesurer le temps qu'ils passent ce qui n'était pas le cas quand ils révisaient par leurs propres moyens sur la base de poly ou de voilà et après bon ça demande beaucoup de temps d'analyse si tu commences à regarder ça mais tu peux voir en fait tu as un espèce de chronogramme qui est un cumul sur tous les étudiants de ta promo enfin tous les étudiants qui regardent ta vidéo et tu peux voir qu'à un certain endroit elle est particulièrement vue ça veut dire qu'en fait ils reviennent dessus si c'est plus qu'au début bon le début est un peu particulier on va dire plus qu'une partie standard c'est que et du coup là aussi dans un processus idératif tu peux dire je vais peut-être sauter un petit peu des choses je vais ajouter un petit stop avec une note dessus ou je vais refaire quand j'aurai le temps cette vidéo-là je vais la refaire parce que je suis allé trop vite sur cette partie etc. ça on a aussi sur YouTube on a le déroulé le pourcentage de rétention comme ils appellent ça et effectivement ça permet de voir qu'il y a des endroits où tout le monde vient voir plusieurs fois et d'autres où les gens passent rapidement Boris une réflexion en fait que tu as faite qui me parle en fait c'est la notion d'apprentissage parcellaire ou comment tu as appelé ça fragmentaire fragmentaire oui c'est quelque chose que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence entre les formats un peu classiques cours magistral et le format inversé c'est que le fait que tu sois en format inversé tu as une interaction avec les étudiants cette interaction elle va générer des questions sur des points qui ne l'ont pas compris comme ce que tu as bien montré c'est à dire c'est pas des questions pour aller plus loin c'est des questions pour mais en fait j'ai pas compris ce point là et que en général comme tu l'as dit moi j'ai exactement la même expérience tu te laisses surprendre par des points qui te paraissent tellement évidents que tu penses même pas les expliquer et que les étudiants n'ont pas compris et que du coup c'est ça qui fait que dans la cour magistrale traditionnelle les connaissances sont des connaissances fragmentaires avec des liens qui sont très fragiles et là en fait le fait d'avoir une interaction avec des questions des étudiants etc tu te rends compte qu'il y a ces liens fragiles là qui sont questionnés par les étudiants et quand tu y réponds tu combles ça consolide absolument ça consolide les choses et du coup ça donne un apprentissage que effectivement les collègues appellent en profondeur je parle des collègues de Louvain ou d'autres gens qui s'intéressent à la chose ils appellent ça apprentissage en profondeur et je pense que c'est ça qu'ils veulent dire c'est-à-dire qu'effectivement plutôt que d'avoir une espèce de puzzle avec plein de pièces qui manquent on va combler les pièces avec les réponses aux questions donc j'aime bien cette idée je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser autour de ça à partir du moment où on a réalisé ça on peut commencer à se poser la question mais dans quel ordre est-ce qu'il faut que je leur enseigne les choses pour qu'il y ait le moins de trous possible oui après moi mon expérience de l'inversion comme ça c'est que chaque année c'est différent Mario disait le plaisir d'enseigner moi j'ai un plaisir qui est renouvelé parce qu'en fait chaque année les séances de questions sont différentes de l'année précédente des années précédentes chaque année c'est des trucs complètement différents qui ne comprennent pas du tout c'est ça exactement on se demande pourquoi donc est-ce que c'est vraiment la peine du coup d'investir énormément d'efforts tu vois sur l'optimisation des vidéos et des choses comme ça je ne suis pas certain en fait peut-être oui quand même il y a des trucs qui sont récurrents on est complètement d'accord là-dessus c'est vraiment ça moi que j'ai découvert cette année c'est ce point-là en particulier le fait qu'ils ont des connaissances comme ça mais mal reliées fragiles et que c'est en faisant des TD des TP et en revoyant les choses sous différents angles qui commencent à avoir une vue plus solide et donc en répondant effectivement via des systèmes de questions-réponses ça accélère beaucoup le processus Tatiana c'est à toi merci en continuant ce que a dit Boris alors c'est cette connaissance remontaire ça s'appelle effet expert et voilà quand les experts préparent le cours ils ne seront pas contre des choses qu'il faut expliquer mieux et c'est pour cela on dit qu'il est bien d'avoir un combat cobaye concentré par son cours quelqu'un qui n'est pas expert dans cette matière alors d'abord les présenter à lui et alors après il va poser des questions et de ce point de vue il est bien de préparer le cours pas seul mais avec quelqu'un par exemple avec un ingénieur pédagogique mais non je présente il y a un petit commentaire que je voulais faire parce que qui n'est pas en appareil avec ce problème cela fait de la deuxième fois que je vous écoute et à chaque fois c'est passionnant de voir ce plaisir d'enseigner mais c'est la deuxième fois que j'entends qu'il n'est pas possible de supprimer des vidéos sur YouTube et même si on les rendait privées ce n'est pas la seule façon de les supprimer on peut totalement les supprimer définitivement je ne sais pas si vous voulez que je partage brièvement l'écran pour montrer allez-y oui ce que j'ai compris c'est qu'il fallait d'abord les passer de public à privé et qu'une fois qu'elles sont privées on va pouvoir les supprimer c'est un peu ah bon non vous avez le studio de YouTube vous connaissez dans YouTube il y a le studio qui est ici vous voyez en haut à gauche et vous pouvez supprimer une seule vidéo vous voyez de l'étreur si vous voulez et vous pouvez aussi choisir une liste et choisir une liste des vidéos checkées des checkbox et alors des livres supprimer toutes ces vidéos qui sont dans la liste et on peut le faire même quand elles sont publiques ah bon c'est peut-être un petit détail je pense que ces vidéos étaient publiques ok je me permets de rebondir on peut on peut supprimer des vidéos qu'elles soient publiques ou privées la seule chose qu'on ne peut pas faire c'est de remplacer une vidéo voilà sur YouTube c'est-à-dire que toi qui as des vidéos successives j'aimerais bien faire des upgrades elles n'auront jamais le même lien d'accès voilà mais sinon bon voilà je confirme ce que dit Tatiana quel que soit le statut de la vidéo public privé hybride mixte whatever tu peux tu peux la supprimer définitivement ok juste un petit un petit mot certains YouTubeurs utilisent les qu'on appelle ça les les captions les sous-titres dans des langues un peu zoulou ou autre pour mettre des commentaires sur sur la vidéo parce que ils se sont rendu compte qu'ils ont dit une bêtise à ce moment-là ils mettent un petit commentaire donc c'est sans changer le lien du coup c'est juste en rajoutant des des sous-titres en langue zoulou par exemple ok ça ça permet d'éviter de refaire complètement la vidéo et de dire bon à cet endroit-là j'ai dit telle chose mais en fait non il fallait entendre telle chose c'est des petits détails du coup qui sont corrigés c'est pas la vidéo on peut pas la et quand on supprime une vidéo d'une chaîne YouTube qu'est-ce qu'ils font pour le nombre de vues de la chaîne et les commentaires et tous ces trucs-là tout disparaît avec la vidéo ça je sais pas Tatiana non moi non plus là je sais pas je pense que la recherche Google devrait permettre ou on peut demander à la community managers de Sorbonne ou de Casse ok plus personne n'a de questions de remarques de commentaires le temps d'échange a déjà été très riche je trouve ok bon ben je pense qu'on peut clore la session merci à toi Olivier merci beaucoup merci à tous pour les questions et vos commentaires c'était très intéressant merci beaucoup et puis merci au public de s'être rendu disponible également et donc c'était la quatrième et dernière session de la semaine capsule merci à monsieur communication capsule d'avoir organisé rien ça m'a fait plaisir merci merci j'ai appris plein de choses c'est intéressant très bien bon mais demain bon on est un peu il y a cinq jours dans la semaine mais demain il n'y a pas de zoom je j'enverrai de la com sur la liste d'accompagnement pédagogique sur Twitter le suspense est insoutenable merci en tout cas merci à tous merci Olivier au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501